Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Shogun 2, ici le signe noir et on continue notre aventure avec les datés qui étaient pas forcément bien, mais non pas non plus trop trop dans le mal. On continue de se préparer, je pense que là pour le coup avec nos deux armées, samouraï ou pas samouraï, on devrait pouvoir tirer notre épingle du jeu, si en plus on arrive à ramener d'autres ninjas pour peut-être faute un petit peu la merde, voir celui qui est là-bas, il y a moyen qu'on fasse des trucs. On s'apprêtait à passer le tour, on a une possibilité d'assaut ici, il peut venir nous chercher si jamais il a envie. C'est quoi ça ? Ah c'est juste que c'est des katana samouraï, ok. Et donc on va voir ça. Ça va peut-être nous débloquer, si on arrive à faire tomber ce truc là. Je préfère qu'on se focus effectivement sur ça plutôt que sur les Ikatawa en bas qui, de fait, nous embête, mais pas plus que ça. Et je comprends pas par contre pourquoi ils lancent pas un assaut ici. Ils se sont fait repousser une fois, mais bon, ça va quoi. Il peut pas venir nous chercher, on serait en renfort. Ah s'il vient. ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant parce que du coup, si on décline l'attaque, il y a des chances qu'il se fasse défoncer. Quoique nous, on vient qu'avec ça. Ouais. Enfin, même si on perd, il y a moyen qu'on lui fasse mal, et si on lui fait mal, ça veut dire que derrière, on a complètement la possibilité de s'en occuper. Par contre, ça m'étonnerait que ce soit moi qui les contrôle. J'ai presque envie de la faire en auto, en fait. Parce qu'on pourra pas beaucoup basculer dans la bataille si on se déploie. Mais je pense pas que ce soit moi qui les contrôle. On va essayer de voir. On va vérifier. J'avoue, je pensais qu'il m'attaquerait, mais l'autre qui a avancé un tout petit peu trop son Yari là. Et dans tous les cas, ça nous laisse la porte ouverte vers sa ville éventuellement. D'autant que c'est que un fort. Ok, il faut qu'on piège cette armée et qu'on la défonce. en plus c'est l'hiver. Ouais, on est d'accord que moi je vais juste avoir... C'est un beau samouraï. Ok, et il s'est mis là. Bizarre idée, bizarre idée. Et il avance en plus. Bon, après c'est pas très grave si cette unité se fait défoncer, mais... Boa, Shigaru, confidente, ouais. Nous on va arriver avec notre petit... notre petit Yari tout là-bas là. C'est vrai qu'ils arrivent sur le côté là. Il est en train de charger avec sa cavalerie, ses généraux. Pourquoi pas ? Wouhou ! Allez, en avant ! Il va falloir courir. Alors attends, ça c'est l'armée ennemie. On va essayer d'aller aider ceux-là, mais bon, avec la cavalerie qui charge... Deux généraux, deux baux... Qu'est-ce qu'il fout là ? Sérieusement, il est en train de charger avec ses généraux, réellement. C'est chaud du cul hein. Il y en a un qui l'a replié, mais avec celui-là, je sais pas pourquoi il fait ça. Il veut essayer de faire mal, visiblement. Alors c'est vrai que c'est pas du Yari en face, c'est juste du katana samouraï, mais... C'est tendu quand même hein. Là, ils ont eu une chance de gagner. S'il engage pas sa cavalerie, deux baux à Shigaru contre... On est tellement loin. Non mais non, ça va être chaud quand même hein. Donc là, bah ouais, il s'est fait défoncer, logique. Est-ce qu'il a gagné quelque chose ? Il y a eu du dégât quand même hein. Peut-être l'unité de baux qui est en déroute, je la vois pas. Celle qui est endommagée. Katana et samoura, ils ont perdu une dizaine d'hommes. Ici, ah oui, une soixantaine d'hommes. Admettons. Ici, ils sont en déroute. Ok, on va arriver un petit peu comme un cheveu sur la soupe, nous. Donc on va arrêter de courir. Il y a quoi ? Du beau, du beau, du katana samouraï. Ok, c'est bon. Deux cavaleries. On va changer de direction, on va commencer à aller par là-bas. Pour faire une jonction avec l'autre. Si on a un général qui nous charge et qu'on est bien placé, on peut faire mal. Donc il va falloir qu'on les surveille. Mais sinon, c'est mort. Il n'y a aucun moyen qu'on influe sur cette bataille. Bon là, il a arrêté ses conneries. Il s'est mis en formation. Il y a quand même beaucoup d'archers samouraïs. Du katana samouraï, du yari. Il peut quand même bien tirer son épingle du jeu. Nous, on marche derrière les troupes ennemies. Tranquille. On pourrait aller chercher le général qui est là, tiens. En vrai. Vu ce qu'il fait là. Changeons de direction. Attention aux archers. On dirait moi qui oublie une unité sur le champ de bataille. Et eux, s'ils se reforment... Non, ils sont totalement brisés. Ils sont en routing. Alors si on peut, avec nos petits yari, là. Faire basculer la bataille en butant le général. Ce serait quand même vachement classe. Ici, le combat est engagé. Ça tire de l'archer. Il y a un général qui charge. Il accepte le combat. Il faudrait que ta yari, il se bouge le cul, là. Mais sérieusement. Putain, il est mauvais. Tu m'étonnes qu'il se fasse défoncer, en fait. Le général, en face, est vraiment mauvais. Notre allié est une tanche. Faut dire les choses. Pourquoi il laisse ses archers se faire attaquer ? T'es con ou quoi ? C'est chaud. Franchement, c'est chaud. Ça y est, tu commences à bouger ? Bah putain, il est temps. Ouais. Ça va pas être la bataille du siècle. On ne se souviendra pas de lui comme d'eux. Alors s'il nous charge, on balance un mur. Ok, il essaie de nous esquiver. On va essayer de le choper. Allez, accrochez-le. Yes. Oui, bah notre général est en grand danger. Ok, mais... Il essaie de se détacher. Il va pas très loin. J'adore, on dirait vraiment un joueur humain quoi. Tu cliques un petit peu, tu oublies, tu te refais accrocher. Bon par contre, on se fait bien défoncer. Si on arrive à mettre un coup de lance au bon endroit, franchement ça peut jouer. Ici, il réussit à mettre un peu de déroute. On a tué quasiment la moitié. Allez, chargez les gars. Allez, choper le. Oh putain. Dommage, si ça y est. Il accepte le combat. On est fatigué malheureusement, on a couru dans la neige sur toute la map. Enfin, on a marché dans la neige sur toute la map. Voilà, c'est de la petite escarmouche. On va aller voir un petit peu ce que donne la vraie bataille. J'ai l'impression qu'il n'y a plus beaucoup de bleu. Ou c'est juste qu'il clignote ? Ok, c'est juste qu'il clignote. C'est juste que j'ai mis pause au moment où il disparaissait. Ici, on a du katana samouraï qui résiste. Globalement, ils n'ont pas l'air hyper motivés. Il n'y a plus de général. Il y a toujours ces baux qui font le taf. Il a réussi quand même quelques beaux coups, on dirait, mais... Ça ne va pas basculer la bataille. Cela dit, si on arrive à se faire le général. Ou en tout cas, si lui, il arrive à faire suffisamment de dégâts pour que derrière, on puisse lancer un assaut. Nice, on a réussi à buter le général. Ça, c'est propre. Ça, ça peut changer le cours de la bataille là-bas. Peut-être pas, c'est trop tard. Non, c'est trop tard. C'est la déroute totale. Bon, du coup, nous... Withdraw. Par où vous withdrawez ? Vous withdrawez par ici, s'il vous plaît. Voilà, là. Ici, là. Normalement, on ne devrait pas se faire rattraper, même s'ils sont fatigués. Parce qu'en face, ils doivent être encore plus fatigués et il ne devrait plus y avoir de cavalerie, théoriquement. Est-ce qu'on a buté leur général ? Ah si, là, il reste un général là. Cela dit, si un général nous chope, on est capable de le tuer. Donc, on a réussi à buter un de leur général. Notre allié n'a pas été exceptionnel, mais il a quand même endommagé l'ennemi, on va dire. C'est déjà ça. Il y a Shigaru, ici, qui sont dans le mal. Il a tellement, mais tellement merdé notre allié ! C'est impressionnant ! J'ai jamais vu Lya merder comme ça face à moi, hein ! Oh la vache ! Oh la, la ligne d'archer, là ! Qui laisse charger avec ses unités derrière ! Je n'en reviens pas, quoi ! C'est tellement abusé ! Pardon. J'espère que du coup, on va pouvoir les garder, ça nous servirait d'avoir une petite unité un peu expérimentée pour la bataille suivante. Tiens, j'avais pas fait gaffe, on a une... Je sais pas si c'est une pierre tombale ou un truc du style en logo. Ou si ça veut dire juste capitaine ou je ne sais quoi. Est-ce qu'il essaie de nous choper avec sa cavalerie ? On dirait, hein ! On va peut-être attendre... Attendre là, se reposer... Ah bah oui, là, il a fled l'allié là, je pense que... On peut utiliser ce terme sans trop... Ok, donc on voit plus son général, mais on va attendre ! Si jamais son général passe devant ces unités d'Yari, là, en essayant de nous choper... Honnêtement, c'est un trade qui se voit. Donc on va attendre un petit peu de voir ce que ça donne. En plus, on va se reposer. Passer en vitesse 3. Non, il est trop loin. On le voit de nouveau là, mais il est beaucoup trop loin. Ouais, on va voir. Ouais, on va voir. On va voir, on va voir. On est very tired. On se repose. Si on les voit sortir de la forêt, on se tire. Non, ils sont trop... Ah putain, il y a des archers en plus. Non, ok. Passer en vitesse 1. On se replie. Ça sert à rien. Le général est trop loin derrière. Bon, bah, on aurait fait notre petite escarmouche et on aurait servi quand même. J'aurais pas cru. Je m'attendais à plus ou moins attaquer un ennemi sur le flanc et puis voilà. Mais, ouais. Ce qui compte, c'est que notre allié a réussi à lui refaire un peu de dégâts quand même. Même s'il aurait tellement pu faire mal, voire tellement gagné. Parce qu'au final, en face, il avait que des archers à Shigaru. Oh la vache, la violence quoi. Alors c'est sûr que ça a tabassé. Alors qu'est-ce qu'il fait du coup ? Il reste là en plus à prendre de l'attrition. Parfait, c'est nickel. Ça, c'est vraiment parfait. Alors, on va regarder ce qu'on a comme possibilité. Mission Successful. Ah oui ! Ah, on a gagné un... On a gagné un truc. On peut plus trade avec eux. Très bien. Alors, au niveau des arts, on va aller chercher ça. Terrace Farming. Parce que c'est le truc qu'il nous faut absolument pour faire les fermes améliorées. Et si on veut améliorer nos forts, il va nous falloir ça. Ici, on peut aller dans la ville. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir rejoindre un renfort normalement. Ah non. De justesse. Merde, c'est con ça. Parce que du coup, on peut avancer un petit peu. Par là. Ouais. Ça me va bien. Ici, du coup, on se met là. Dans leur dos. On lance un assaut. Il recule. Logique. Logique, logique. Il recule. Ici, on est toujours en renfort. Parfait. On va la faire en auto. Espérons que ça se passe bien. C'est bon. On se fait annihiler. On n'a rien perdu. Nickel. Sans compter une perte. Ça, c'est propre. Et en plus, on a un petit niveau avec notre général qui était resté un petit peu trop longtemps en ville. Et qui se remet. Ça, franchement, je suis hyper content. C'était vraiment un beau move. Alors après, il ne faut pas qu'eux aillent nous voler la ville. Je ne pense pas que ce sera le cas. Ici. Ah oui, c'est notre Nodachi cadeau. Rejoins l'armée. Ici, on a encore rien qui est sorti du recrutement. Et du coup, on peut aller chercher le Dojo Nodachi. Qu'on va prendre. Notre ninja. Il progresse. Il progresse. Il progresse. Il progresse. Il progresse. Jusqu'ici, par exemple. L'armée ennemie va en retraite. On a recruté un katana samouraï. Parfait. Alors, on a rencontré les Naroe. Les Daoji ont été détruits. Les Honjo avec lesquels nos commerçants ont été détruits. Notre ninja a été détecté ici. Ici, c'est pas gênant. On avance toujours avec ce ninja là. Il se traîne un peu. Il faut utiliser les mots qui vont bien. Ici, toujours pas d'assaut. Il se regarde en chien de faïence. Mec, mais je suis tellement impressionné par ton échec retentissant que je crois que je ne vais pas m'en remettre. Sérieusement, je ne vais pas m'en remettre, quoi. C'était tellement, tellement moche. Alors, plus un, quand on défend sur un territoire, bof. On défense. Non, plus un attaque en mêlée, ça me paraît bien. On va prendre le mouvement pour pouvoir rusher la ville si possible dès le prochain tour. Grand fort ou pas. Qui c'est qui a le meilleur bonus ? Toi, tu as 26% de déplacement et toi, tu as 10%. Comment on fait pour dire, je veux que ce soit lui qui commande ? Je veux que ce soit celui qui a le plus de niveau qui commande. Bah, je vais sortir lui. Voilà. Et si je le re-rentre ? Non, il reprend le commandement intéressant. Peut-être parce qu'il a un chouïa plus d'XP. Mais non, pas du tout. Bah, du coup, tu vas sortir de là. Parce que lui, avec son 26% de bonus de déplacement, ça peut quand même faire plaisir. D'ailleurs, on voit bien qu'il a encore pas mal de mouvements à faire. Ici, du coup, on a sorti un samouraï. Yes. On peut l'envoyer pile poil là, c'est parfait. Ça plombe un peu notre budget, mais bon, c'est comme ça. Alors, on pourrait commercer avec les Naoi. Qui sont du coup ceux qui ont remplacé les Anjo. Je ne m'attendais pas à ça. Je pensais que ce serait l'inverse. Nous sommes en commerce. Est-ce que vous accepteriez de commercer ? Non. En même temps, on n'a pas de bien du commerce. Ok, on va passer le tour. Et on va essayer de profiter de cette opportunité qui s'est débloquée. Si l'autre ne fait pas je ne sais quelle connerie loufoque. On continue d'apporter du renfort, mais il ne bouge pas plus. C'est plutôt bon. Là, on a une vision avec notre ninja, mais rien de fondamental. Fondamental. Ok, on va recruter notre premier Yari Samouraï. Pas de soucis. Et donc ici, il y a moyen qu'on puisse y aller. Il faudrait qu'on passe par la route. Allons-en. C'est propre. Ok, alors. Il a quand même une armée. Ah oui, il a une armée. Ok, il a une armée qui était dans le champ de bataille là. Alors, on ne va pas faire une autorésol, on va continuer le siège. Et on va voir si on peut amener lui. Ouais, ça a l'air pas mal. Non, il ne vient pas en renfort. Zut. Ça, c'est pas cool. De justesse. Encore bloqué par ce bâtiment là, con là. Ah, mais je peux attaquer avec lui par contre. Intéressant, ça fait quoi ? Ça fait quoi, ça fait quoi si je fais ça ? Il se retire. Ok, il va crever dans la... On attend la neige. Parfait. Et donc là, du coup... Là, du coup, c'est... C'est cadeau. On va faire l'autorésolution. On est d'accord que notre général n'a pas souffert. Et... On occupe. Et du coup, ça fait disparaître son armée. Ça, c'est un peu pété par contre. Honnêtement. C'est un petit peu pété. Donc ici, on a quoi ? Une Sword School qu'on pourrait améliorer en Odashi, pourquoi pas. En plus, on gagne un niveau. On a un niveau de plus. Pourquoi on a un niveau de plus ? Pourquoi ils ont un niveau, nos mecs ? Je ne sais pas. Alors, c'est marrant parce qu'au final... On produit du fer... Ah si, on peut l'exporter le fer. J'étais pas sûr qu'on pouvait l'exporter parce qu'il apparaît pas dans... Dans le truc diplomatique. Là, avec eux, là. C'est peut-être un bug, pareil, à cause du... À cause du... Du mode. Mais non, non. On exporte bien du fer. Parce que je ne comprenais pas, en fait, pourquoi, là, il y avait un nombre de tonnes... De fer qui était créé. Alors que, visiblement, on n'en importait pas. Enfin, on n'en exposait pas, quoi. Exportait pas. Non, je vais y arriver. C'est pas mal. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Et donc, ici, on a ouvert des routes vers les Ouagas, par exemple. Alors, c'est pas les Ouagas, c'est les Shibas. Les Shibas qui sont indifférents, mais qui sont énervés, les Shibas. Ils ont aucun ennemi. Donc, ils ont nettoyé tout ce qu'ils avaient comme ennemi. Et les Nikaido, du coup, ils sont en guerre contre le clan Onma et les Iwaki. Donc, peut-être qu'ils vont faire demi-tour et aller s'occuper de leur merde. Je ne sais pas où est le clan Oma. Et vous, là ? Comment ça se passe ? Les Soma, ils sont indifférents. Ok. Pass grievance, moins 23. Le clan n'est pas respecté. Ah, d'accord. Ok, merci. Toujours plaisir. Non, c'est juste eux qui ne respectent pas notre clan. Non, eux ils ne le respectent pas non plus. Pas d'honneur pour le Daimo. Il doit y avoir un truc qu'on a fait ou qu'on n'a pas encore fait qui fait qu'on n'est pas suffisamment fort. Est-ce que tu voudrais devenir vassal ? Non. Droit de l'allié ? Non. Ok. Pour l'instant ils sont isolés de toute façon. Et ici on a quand même de quoi se défendre un peu. Même si ils ont fait un Japanese Market. Donc c'est-à-dire qu'ils n'ont que du Yari. Et ça y est, on peut faire un petit peu de cavalerie si on voulait. Pourquoi pas. Et on va pouvoir avoir nos premiers Nodashi. Qu'est-ce qu'ils sont beaux. Allez, rejoins-la. Tu ne peux pas. Ce n'est pas très grave. On ne prend pas d'attrition. On n'a même quasiment pas de reconstitution à faire tellement ça s'est passé crème. Ici on a deux Yari samouraï qui pourraient éventuellement également rejoindre l'armée. On va peut-être prendre quelques Yari, quelques archers et les envoyer défendre la capitale. Hop, voilà. On va planifier ce mouvement. Commencer à avoir des troupes un peu plus efficaces. Et du coup ici c'est l'autre endroit où on peut recruter pour 30% je crois de moins. Ouais, 30% de moins. Donc ça pourrait être intéressant effectivement d'aller chercher les bâtiments. Ici on pourrait améliorer le port. Plus 2 de croissance. Ouais. Ça ne change pas la vie mais c'est vrai que la croissance c'est tellement long. Là on est à 0. Donc un petit plus 2. Ça peut s'entendre. En plus on débloque des routes maritimes. Allez, on va le faire. Lui il continue de camper là. Ok. Et bien écoute, fais ta vie. On passe le tour. Et on va voir un petit peu ce que ça dit. Bon notre objectif étant toujours de reconquérir le nord. Je pense que notre prochaine cible ça va être les verres là. Même s'ils ont l'air un peu énervés. Elle est passée où ton armée là ? Elle doit être planquée dans la forêt. Ah merde ! Il a nettoyé notre samouraï cet enfoiré. Notre ninja. J'ai oublié de le bouger à tous les coups. Ouais, il a été exécuté. Bien joué. J'avoue bien joué. Ça va se payer par contre. Mais bien joué quand même. Mais ça va se payer. Ça va carrément se payer. Est-ce que du coup, eux, on les enverrait pas plutôt ici ? Parce que c'est plutôt ici que c'est menacé si lui décide de lancer un assaut. Non mais ne sois pas con, qu'on tourne quoi. Ok, donc il était bien en train de faire sa petite embuscade ici. Je ne sais pas pourquoi il reste là. Les andos ont été détruits. Il est où notre ninja ? Tu n'étais pas censé bouger toi ? Bouge tes fesses. On va avoir des... Personnes à aller interroger et éventuellement assassiner. Le Metsuke, c'est quoi sa faiblesse ? Je crois que c'était les moines. Non mais ne sois pas con. Donne-moi les infos sur les Metsuke. Ok, ce n'est pas grave. On va faire comme ça. Voilà. Alors, ils sont vulnérables aux moines. Le problème c'est qu'ils ne peuvent pas être convertis puisqu'ils sont de la même religion que moi je pense. On va recruter un nouveau ninja. Tant pis, ça fait un petit trou dans le budget mais c'est comme ça. Et là, est-ce qu'on... Ici, on va améliorer notre Odashi Dojo ici plutôt que là. D'ailleurs, c'était déjà en train d'être amélioré là. Comme ça, ici, on va pouvoir... Assez facilement... D'ailleurs, l'ordre public, ça va là. On va pouvoir assez facilement recruter des troupes directement sur le chemin. En plus, il a amélioré les routes maximum. On n'a même pas la tech pour le faire. Et ici, on va pouvoir recruter de la cavalerie à des coups réduits. Et elle va revenir assez vite. Et sinon, nos Odashi, ils arrivent avec un niveau de plus, on va être bien. Ça doit être une tech sûrement ou un truc du genre. Ouais, c'est ça. Ok. Puissant d'expérience pour toutes les recrus qui portent une épée. Très bien. C'est parfait. Si je sors... Ouais, l'ordre public, c'est la merde. D'accord. Chemin bloqué ? Le chemin n'est pas bloqué, c'est juste qu'on n'a pas le droit de passer. On se détend ! De toute façon, on va attendre la fin de l'hiver. Je pense, en tout cas, le temps de regrouper un petit peu nos troupes. On passe le tour. Oh, mais je ne sais pas. Quoi ? Qu'est-ce que je peux faire ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il se voit ? Je ne sais pas. qu'il y a un bateau là il veut faire le bateau peut-être je ne sais pas en plus il m'envergne ce bateau en vrai parce que ça me permettrait si je pouvais éventuellement s'il était pas là je pourrais moi faire un petit bateau et après aller explorer éventuellement faire du commerce mais là je suis coincé comme un con nos ninjas ont été détectés les deux et bah écoutez vous êtes nul vous êtes nul et c'est tout on va commencer à se déplacer par là par contre j'aimerais bien que ce soit pas lui le chef comment je fais ce que je fais une deuxième armée avec les troupes un peu plus faible mais du coup cette armée là elle peut encore se déplacer tout là bas ah oui parce que c'est les troupes qui sont pas affaiblis voilà toi tu commandes et tu donnes plus 1 de défense à toutes les unités d'infanterie qui ont une lance donc là on est d'accord qu'il y a onze de mêlées défense et si je reviens bon je pourrais tester remarque parce que ça c'est vrai que c'est assez facile à vérifier si je remets le petit frère dedans et que il passe à moins de défense la onze et la neuf ça veut dire que le bonus c'est vraiment le commandant si c'est par contre il reste ça veut dire que tous les bonus de tous les commandants jouent et là ça ouvre la porte à des armées un petit peu plus énervé ok on a un très bon ordre public très à cause de la garnison on va pouvoir travailler sur le stronghold ici c'est parfait ça nous permettra de sortir nos troupes ça coûte plus que 200 à yari à shigarou quoi et 600 à katana samouraï ouah ça fait plaise ça fait plaise et bah du coup on va arrêter cet épisode là il a suffisamment duré ça se passe plutôt bien j'espère que ça vous a plu on est débloqué là ça fait plaisir parce que c'était un petit peu le bordel avant donc je pense qu'on va pouvoir progresser on verra ça lors du prochain épisode je vous dis à plus merci tout le monde